Comment éradiquer le phénomène du tabagisme dans le monde en général et au Gabon en particulier ? C'est à cette question que les acteurs gabonais luttant contre le tabac ont tenté de reprendre ce 31 mai consacré à la journée mondiale sans tabac. Nous choisissons et nous saisissons l'occasion pour demander au gouvernement gabonais, qui justement s'est engagé dans une politique sociale, d'augmenter les taxes sur le tabac parce que voilà une opportunité pour se faire de l'argent, pour permettre à l'État de prendre en charge non seulement les victimes du tabagisme, mais aussi ces populations démunies qui naturellement ont besoin de l'aide de l'État. Voilà qui peut certainement dissuader et interpeller les uns les autres quant au danger de la consommation du stupéfiant. L'augmentation des taxes a au moins trois avantages. Le fait d'augmenter les taxes devrait amener l'industrie du tabac à augmenter les prix des cigarettes. Et si les prix des cigarettes augmentent, en principe ceux qui n'ont pas assez de moyens ne peuvent pas se permettre de continuer à payer un produit dont ils n'ont pas les moyens. Si vous avez un paquet de cigarettes prenant à 3 000 ou à 5 000, je pense qu'il y a des gens qui vont réfléchir par deux fois avant de se l'acheter. L'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, estime que d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité, avec plus de 10 millions de victimes par an. Le tabagisme entraînera alors plus de décès à travers le monde que le sida, la tuberculose, la mortalité maternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021